Rachelle Saïdi, on est le nouvel an 2023, tout de suite pour Lille, deux matchs importants. D'abord le match de la Coupe de France ici contre l'Havre. Un scénario incroyable. Oui, c'est vrai, un scénario incroyable. On arrive à marquer ce premier but. Derrière, elles reviennent à égalité, elles repassent devant à 2-1. On revient à 2-2 et malheureusement, on concède ce dernier but dans la dernière seconde des arrêts de jeu. Donc ça fait partie du foot. C'est frustrant parce que les filles ont fait le boulot, ont fait le job. Elles ont été très intéressantes dans l'état d'esprit, dans la discipline et dans les attitudes qu'on avait essayé de travailler cette semaine. Maintenant, c'est le football et il y a des faits de jeu qui vont à l'inverse, à l'encontre des fois du contenu du match. Mais voilà, ça fait partie du foot et c'est bien pour la suite. Et puis dans deux semaines, il y a le derby, le grand derby qui va suivre Lille contre Lens. Qu'est-ce qu'on expecte du côté de Lille ? Écoutez, on avait à cœur de bien préparer ce match pour justement bien préparer le derby. Parce que la Coupe de France, c'est du bonus, mais le derby, le championnat, c'est un vrai objectif au niveau du club. Donc voilà, les images qu'on a laissées aujourd'hui dans le contenu, dans la discipline défensive et dans notre capacité à poser des problèmes dans les intentions de jeu au Havre, vont nous permettre de bien préparer ce derby. Surtout que c'est le premier à la maison, sur notre nouveau terrain, avec notre nouvelle tribune. Donc il faudra faire le travail et surtout afficher le même contenu qu'aujourd'hui. Ok, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance. Merci.